Un vaste monde nous entoure, intriguant, complexe et incertain. Confrontant l'homme à ses choix, grâce à son instinct, il a su relever les défis de son temps. Un nouveau monde vous attend. Faites-en partie avec ActiveTrades. Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Action. Aujourd'hui je vous propose une nouvelle analyse technique du titre Airbus, numéro 1 européen et numéro 2 mondial dans l'industrie aéronautique, mais qui se trouve aussi sous les feux des projecteurs ce matin, puisqu'avec une annonce de l'abandon du programme A380, on aurait pu s'attendre à des mouvements plutôt baissiers, mais ceux-ci sont contrebalancés par des chiffres pour l'année 2018 en forte hausse, ce qui valide un gros mouvement haussier pour la séance du jour. Donc du point de vue de la tendance moyen-long terme, ici en mensuel, le titre Airbus, anciennement EADS, se trouve toujours dans une forte dynamique haussière, avec ici des points bas autour de 2009, autour des 8 euros, et bien on voit que la progression a été très forte durant ces dernières années. Si on passe d'un point de vue hebdomadaire, on peut voir ici que cette hausse s'est faite au rythme de cassure, de zone technique significative, assez propre. On voit ici que techniquement cette hausse est relativement bien timée. Du point de vue ici, d'une vue un peu plus court terme, on voit ici que la résistance qui est testée actuellement correspond à une résistance qui avait été testée durant l'été dernier, en 2018. On est revenu ici chercher une zone de support qui avait déjà été testée ici à 82.28, avant de remonter ici sur un mouvement haussier court terme très puissant. Donc ce mouvement ici a provoqué un retour sur la zone de résistance des 110.80 qui est testée aujourd'hui, donc suite à l'ouverture du gap qui a permis un franchissement ici d'une ancienne zone de support intermédiaire. Et bien on avait ici un retour ici des cours sur cette zone, et donc suite aux chiffres et toutes les news de ce matin, et bien nous avons un franchissement de cette zone qui vient directement tester ici, la zone des 110.80. Alors ce mouvement est consécutif à un retournement qui était parti ici, de la fin de l'année 2019, avec ici cette configuration en double bottom, puisque nous avions ici cette configuration ici, qui a marqué une dynamique, retour ici et poursuite du mouvement. Donc on a validé ici l'objectif du double bottom, et on est revenu ici sur cet ancien point haut significatif. On a marqué le pas, on a franchi la zone des 99.42 qui a été validée ici en tant que support, et donc on a propulsé le titre Airbus sur la résistance du jour. Donc d'un point de vue court terme, il est clair que le fait d'avoir ici une phase de baisse beaucoup moins dynamique que ce qu'on a été la phase de hausse suivante, montre que nous sommes plutôt dans une perspective de poursuite de ce mouvement haussier, mais qui ne sera validée ici que sur une rupture haussière des 110.80. Du point de vue des indicateurs techniques, la configuration est surachetée. Ici du point de vue du RSI, on a toutefois un nouveau point haut significatif, ce qui nous montre qu'on est vraiment au début de cette dynamique. Le MACD qui était plutôt dans une phase de perte de dynamique ici, malgré donc la forte hausse que l'on peut voir ici si on revient sur le graphe, montre qu'on se retourne ici à la hausse et qu'on a une nouvelle impulsion suite à l'apparition de la bougie du jour. Donc il est clair que la dynamique est fortement haussière, notamment sur le court et le très court terme. Maintenant il va falloir valider ici et confirmer par une rupture de cette zone de résistance qui est une résistance majeure et qui se situe donc à 110.80 euros. La configuration est certes surachetée sur le RSI, mais le MACD nous montre que nous avons toujours du potentiel par rapport à ce mouvement et notamment par rapport au fait que nous avions ici une phase de consolidation horizontale qui est relancée ici par l'ouverture du gap haussier du jour. Donc selon votre conviction, comment jouer cette configuration technique ? Soit vous êtes plutôt baissier et vous pensez ici que la résistance majeure par rapport à l'ouverture de ce gap donnera un point d'entrée pour des éventuelles prises de position contrariennes en vue d'un retour ici à une petite phase de consolidation. Auquel cas, si un contact ici se représentait sur la zone des 110.80, il serait possible de prendre ici une position baissière avec comme objectif un retour ici sur le comblement de ce gap sur la zone des 105, voire même un comblement partiel avant une éventuelle reprise du mouvement haussier. Attention toutefois, la dynamique étant forte, il y a lieu de prendre ses précautions par rapport à un éventuel retournement de tendance. La dynamique est fortement haussière et toute rupture ici des 110.80 qui se ferait avec un petit peu de conviction et de l'amplitude viendrait invalider ce scénario. A l'inverse, si vous avez une opinion plutôt haussière sur cette configuration de manière de jouer la poursuite du mouvement haussier, soit vous attendez éventuellement un comblement ne serait-ce que partiel de ce gap ou un retour ici sur la zone des 104.92 pour placer ici un achat en vue d'une anticipation ici de la rupture de cette zone des 110.80 auquel cas on pourrait ici protéger au break-even et donc essayer de suivre le mouvement du mieux possible. Soit vous attendez ici pour plus de confirmation une rupture des 110.80 et dans ce cas-là un achat sur le pullback serait assez probable puisque cette zone ici est une zone de résistance majeure qui a été déjà testée à de nombreuses reprises auparavant. Donc un éventuel franchissement ici donnerait certainement lieu à un retour ici sur cette zone qui serait du coup validée en tant que support. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique du titre Airbus. Je vous rappelle que cette analyse technique ne constitue en aucun cas une incitation à une éventuelle prise de position à l'achat ou à la vente du titre analysé et que pour plus de sécurité chaque analyse technique se doit d'être complétée par une étude plus fondamentale du titre. Voilà donc pour cette analyse technique action, passez de bons trades et à très bientôt sur le site boursicoté.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada